Salut à tous, alors je suis toujours dans un super lieu à la campagne dans le coin de Plômeur. Comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, je suis hébergé par le réseau Accueil Paysan. Et là, je suis chez une personne qui est vraiment extrêmement sympathique, qui s'appelle Magali. Et avec elle, on défriche les champs. En échange, elle nous offre le gîte et le couvert. C'est vraiment un chouette réseau. Si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à aller voir comment ça se passe parce qu'on rencontre vraiment des personnes extrêmement intéressantes. Et comme je le dis souvent, l'écosystème relationnel pour les personnes très sensibles, c'est quelque chose de fondamental pour votre équilibre psychologique. Alors aujourd'hui, on va parler de peur, de crainte et d'anxiété. Et si je veux vous faire cette vidéo-là, c'est parce que je suis en train de lire un livre de Saverio Tomazella, qui est un psychiatre qui est très reconnu dans le monde de l'hypersensibilité, qui a fait pas mal de travaux dessus. Et selon lui, la crainte toucherait 57% des personnes sensibles. Donc, ce n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qui revient le plus à travers la crainte qui est exprimée chez les personnes hypersensibles ? Eh bien, vient la peur de manquer, vient la peur du vide. Souvent vient aussi la peur de se tromper. Mais il y a également la peur de l'inconnu, la peur de décevoir, la peur de déplaire, la peur d'être rejeté par un groupe d'individus, la peur d'échouer et la peur de ne pas être à la hauteur. Toutes ces peurs-là, dans différents domaines de votre vie, peuvent vous parasiter et vous faire sentir instable. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir ancré, vous n'allez pas vous sentir solide, vous allez vous sentir freiné peut-être dans votre élan pour aller vers les autres. Vous allez vous sentir peut-être freiné dans votre élan pour commencer un nouveau projet, parce que vous avez cette peur d'échouer, parce que vous avez cette peur du regard des autres, vous avez cette peur d'être rejeté. Et ça peut être vraiment quelque chose qui vient vous freiner. Alors, si vous vous sentez anormal parce que vous ressentez peut-être beaucoup de peur, rassurez-vous, parce que la peur est une émotion fondamentale, c'est une émotion qui est exprimée par notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien et qui a pour but de nous garder en sécurité. Sauf que dans le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui, on n'apprend plus vraiment à faire la part des choses. On peut avoir peur de choses qui sont complètement anodines et ces peurs deviennent complètement des peurs irrationnelles parce qu'on a mis en place tout un système de croyances qui fait qu'on se sent bloqué dans pas mal de domaines de notre vie, même si notre vie n'est pas en danger, même si notre intégration dans cette vie, dans cette société n'est pas forcément en danger. Mais malgré tout, ces peurs irrationnelles font surface et continuent à nous gouverner. Alors, on entend les chevaux derrière. Alors, rassurez-vous, la peur est quelque chose de tout à fait humain et elle touche également les personnes les moins sensibles. Ce qui fait la différence avec vous, c'est que peut-être elle l'exprime moins, peut-être elle le montre moins et peut-être qu'elle se sent aussi moins bloquée par ce facteur-là qu'est la peur. Et elles arrivent plus à en faire abstraction. Alors, si vous cherchez toujours à éliminer la peur, à l'éradiquer, dites-vous que c'est quelque chose d'impossible parce que comme je l'ai exprimé, la peur est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui est inhérent au comportement humain. Donc, n'essayez pas de la supprimer, de l'éradiquer. Il est plutôt intéressant de composer avec cette peur plutôt qu'essayer de l'éradiquer. Et aussi, on va voir en fin de vidéo comment mettre en place des habitudes de vie qui vont vous permettre que cette peur soit beaucoup moins présente dans votre vie et surtout que cette peur vous paralyse moins dans tous les domaines de votre vie. Alors, ce qui se passe chez les hypersensibles, c'est que vous êtes beaucoup plus conscient de cette émotion de peur parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. Vous êtes beaucoup plus lucide dessus et vous savez les ressentir beaucoup plus fortement. Donc, vous êtes beaucoup plus touché par cette émotion-là. D'autant plus si l'angoisse s'en mêle. Alors, attention, on va faire une petite différence entre l'angoisse et l'anxiété. L'angoisse est quelque chose de ponctuel. C'est un stress chronique qui intervient lorsque, par exemple, vous avez un examen, lorsque vous avez un entretien d'embauche, lorsque vous avez à passer le permis de conduire ou peut-être lorsque vous avez affaire à une personne avec qui vous avez du mal à composer avec, vous pouvez ressentir de l'angoisse. Mais l'angoisse est toujours ponctuelle. Alors que l'anxiété, c'est un état de stress permanent. Une personne anxieuse ressent un sentiment d'insécurité en permanence, quels que soient les domaines de sa vie, quel que soit le jour dans la semaine. C'est toujours quelque chose qui est là en ligne de fond. Et donc là, il est vraiment important de savoir tourner le bouton du volume vers le bas pour que cette anxiété vous paralyse le moins possible parce que ça peut vous brider dans de nombreux domaines de votre vie. Alors pour cela, il n'y a pas de secret. Vous êtes le fruit de ce que vous consommez. D'accord ? Vos croyances, vos comportements, votre vision de la vie, tout ça, ça découle des personnes que vous fréquentez. Tout ça, ça découle des médias que vous consommez. À force d'entendre des discours, à force d'être abreuvé d'images spécifiques, eh bien tout ça, ça vous met dans un bain qui donne une couleur à vos croyances, à votre vision du monde et ça va influencer vos comportements par la suite. Donc faites attention vraiment à ce que vous consommez parce qu'il en va de votre équilibre physique et de votre équilibre psychique. Alors j'ai dit qu'il y a les médias, il y a les relations. Bien évidemment, si on fréquente uniquement des personnes négatives, des personnes angoissées, des personnes qui voient tout le temps tout en noir, des personnes qui renient leurs émotions, évidemment, vous alliez être la synthèse de ces personnes-là parce qu'on est influençable, c'est humain. Et à force d'être entouré de personnes négatives, au bout d'un moment, on commence à voir les choses en noir également. Et il y a également l'environnement. Ça, je le répète dans toutes les vidéos, mais c'est quelque chose de tellement important que je ne peux pas m'empêcher de le mentionner. Si vous vivez dans un univers stressant, un univers parsemé de signaux qui vous indique qu'il y a quelque chose qui vous met en danger, quelque chose qui vous indique constamment que vous vivez dans un monde dangereux, évidemment, ça va nourrir cette anxiété permanente et vous allez toujours baigner dans un climat anxieux. Et tout ça, ça va faire en sorte que vous allez toujours vous sentir en insécurité. Il y a également l'alimentation. Je ne suis pas vraiment spécialiste en alimentation, bien que j'ai fait un petit peu de naturopathie, mais à chaque fois que vous consommez de la merde, quelque part, vous allez mal le digérer et votre système nerveux, qui est déjà très fragile à la base, va en pâtir encore plus. Donc, soignez bien votre alimentation, ne mangez pas trop, mangez sain. Évitez vraiment les choses qui sont compliquées à digérer, évitez trop de viande, évitez trop de gras. Là, c'est l'été, c'est vraiment la période idéale pour se faire un régime. Quand je dis régime, c'est-à-dire pas arrêter de manger, mais en tout cas, manger des fruits de saison, là, on peut se régaler, c'est vraiment parfait pour l'époque. Et puis, voilà, dans votre assiette, sélectionnez vraiment ce dont vous avez besoin. Alors, pour vous donner un exemple simple, un exemple facile pour vous composer une bonne assiette, une bonne assiette naturelle, c'est quoi ? C'est un quart de protéines animales ou végétales, si vous êtes végétarien. C'est un quart de féculents, riz, pâtes, haricots, etc. Et c'est la moitié de légumes verts. Donc, un quart de protéines, un quart de féculents, et le reste, la moitié, c'est des légumes verts. Donc, en faisant des bons repas, en ayant une bonne alimentation, vous allez soigner et votre physique, parce qu'au niveau de la digestion, vous allez vous sentir mieux. Et puis aussi, vous allez soigner votre psychique, parce qu'au niveau psychologique, vous allez vous sentir moins embarrassé, votre corps va être beaucoup plus détendu, beaucoup moins en action à essayer de digérer des choses qui ne sont vraiment pas bonnes. Et donc, ça va libérer plus d'énergie pour votre activité mentale. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir votre mental qui va turbiner dans tous les sens. Vous savez ce que ça fait quand on mange mal, on ne se sent pas bien dans sa tête. Si vous mangez tranquille, si vous mangez sain, votre mental va se sentir soulagé également. Et puis, il y a également les loisirs. Qu'est-ce que vous faites comme loisirs ? Je sais qu'il y en a qui jouent énormément, par exemple, aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, on sait tous ce que c'est. C'est plutôt relativement violent. A force de s'imprégner d'images violentes, forcément, ça alimente des sentiments d'angoisse, des sentiments d'insécurité, des sentiments de peur. Et puis, il y a aussi cette confusion avec la réalité. Au bout d'un moment, à force de baigner dans cet environnement-là, on commence aussi à avoir le système nerveux assez tendu et à voir le danger partout. Donc, trouvez aussi vos loisirs qui vont vous faire du bien, qui vont vous régénérer, qui vont vous ressourcer. Donc, voilà, là, c'est la campagne. Mais voilà, choisissez vraiment l'environnement qui vous convient pour que vous puissiez vous sentir mieux, pour que surtout, vous puissiez sentir ce sentiment de sécurité. Ce que vous consommez, ça crée vraiment l'écosystème physique et psychique qui vous constitue. D'accord ? Donc, prenez soin de votre environnement. Et quand je dis environnement, c'est les relations, c'est votre alimentation, c'est l'endroit naturel dans lequel vous vous trouvez. Et c'est ce que vous faites, c'est vos activités. Donc, quand je dis loisir, c'est quelque chose de très large, évidemment. Au pire, si vous ne savez plus ce que vous devez faire, si vous ne savez plus si c'est bien ou si ce n'est pas bien, faites des diètes. Si vous avez l'habitude de toujours faire des choses que vous faites depuis des années, faites une diète. Supprimez-le pendant quelques jours, quelques semaines, et voyez le résultat. Prenez du recul, et puis faites des tests. Testez des nouvelles choses, et voyez si ces choses vous font du bien. Ce qui est important à retenir ici, c'est de commencer à tester des choses qui vont créer un sentiment de sécurité chez vous. Donc, moi, personnellement, je sais que faire du sport, me retrouver dehors en permanence, faire de la cohérence cardiaque, aller nager, fréquenter des personnes comme je le fais à travers le réseau Accueil Paysan, ça me permet de baisser le sentiment d'anxiété. Parce que, je le répète assez souvent, en ce moment, avec les médias, c'est assez compliqué de rester calme, c'est assez compliqué et de prendre du recul et de se détacher de ce qui se passe, des changements sociétaux qui peuvent être anxiogènes. Et le fait de rencontrer des personnes qui sont calmes, qui prennent la vie cool et qui, en plus, sont saines, vous, ça vous régénère, ça vous recharge en énergie et vous gardez ce sentiment de sécurité intérieure. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à aller découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas à aller tester des choses que vous n'avez jamais testées et qui vous disent. Et puis, si quelqu'un vous propose quelque chose à laquelle vous n'aviez jamais pensé, eh bien, testez-le. Testez-le et prenez ce risque de découvrir quelque chose de nouveau et vous allez voir si ça vous fait du bien ou pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors, si vous souhaitez aller plus vite dans votre équilibre émotionnel, vous pouvez télécharger la formation sur l'hypersensibilité pour apprendre à gérer ses émotions dans un monde qui est plutôt agité. Si vous souhaitez traiter en direct avec moi, je le répète aussi, dans chaque vidéo, je propose des coachings de 60 minutes par téléphone. Donc, ensemble, on va définir votre problématique et on va mettre des axes d'action pour que vous puissiez reprendre du poil de la bête, remettre en place des actions qui vont vous permettre de recréer de nouveaux cercles vertueux dans votre vie et, eh bien, améliorer votre système de croyance, avoir de nouveaux comportements, des comportements plus sains et ensuite, vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie. Et si vous n'avez toujours pas fait le test de votre hypersensibilité, vous pouvez vous évaluer sur le quiz que j'ai mis en ligne. Vous avez juste à vous inscrire et vous recevrez la réponse par email qui vous dira à peu près où est-ce que vous vous situez par rapport à la moyenne de la population. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, eh bien, vous pouvez le faire. Je fais régulièrement du contenu sur l'hypersensibilité. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi à travers les commentaires, vous êtes les bienvenus. Je prends toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. A très vite. Ciao, ciao.